et yo what's up tout le monde bienvenue sur cette vidéo j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui ça fait longtemps que je vous l'ai promis je voulais vous le faire c'est tout simplement la présentation de mon setup donc qui se trouve juste ici vous avez pu griller derrière c'était la chambre donc voilà moi je suis dans la chambre donc allez c'est parti on va pas perdre de temps de temps je vais montrer tout de suite ce que j'ai derrière donc c'est parti les potes donc je vous montre rapidement on va tout d'abord commencer par le fauteuil il n'y a rien de bien rien de bien ouf en fait c'est un petit en fait c'est un fauteuil j'ai trouvé sur le bon coin un fauteuil en cuir je voulais un truc assez confortable je l'ai trouvé puis le mec il me l'a laissé pour pas cher 20 euros donc voilà plutôt que d'acheter un truc neuf assez cher j'ai préféré acheter ce petit fauteuil et franchement je suis content il est nickel franchement il n'y a rien à dire allez c'est parti ce que je vais faire c'est je vais me poser hop et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai donc on va commencer par quoi par le bureau allez le bureau c'est parti donc désolé il ya beaucoup de câbles donc ça c'est pareil en fait c'est un bureau je voulais en acheter un neuf et en fait j'ai regardé vite fait sur le bon coin en fait c'était un couple qui le vendait ils allaient avoir un enfant et le bureau il venait juste de l'acheter donc il est vraiment tout neuf franchement il est tout neuf il est impeccable et pareil j'ai récupéré pour une bouchée de pain donc voilà petites économies parce que c'est vrai qu'après en matériel j'ai ça coûte assez cher sinon vous allez voir donc on va commencer tout d'abord avec les écrans donc voyez j'ai deux écrans samsung c'est absolument les mêmes voilà parce que je voulais en fait je voulais que ça soit il ya une cohérence en fait je voulais un truc assez propre c'est pour ça que j'ai pris les deux mêmes écrans alors après au niveau du temps de réponse je crois pour ceux vraiment qui sont des gamers dans l'âme ça va être du 5 millisecondes donc je sais qu'il ya mieux mais voilà j'avais pas besoin de beaucoup plus et franchement je suis plutôt content de ces écrans c'est des 22,5 pouces je crois enfin voilà c'est impeccable par rapport au recul que j'ai dans la pièce et tout donc voilà pour ceux qui veulent la référence elle est juste ici c'est le s22 d300 voilà enfin très bons écrans avec une sortie hdmi une sortie pc donc il faut savoir qu'en fait là vous voyez j'ai la play qui est branchée donc bien sûr j'ai la play 4 qui est là donc j'ai la play qui est branchée sur cet écran là mais quand la play est éteinte en fait je peux dupliquer mon bureau donc j'ai mon bureau en fait sur deux écrans c'est assez pratique quand je par exemple en fait j'adore mater les matchs de foot donc je regarde les matchs de foot en streaming des fois je me mets tranquillement je lui surfe un peu sur internet en cet écran là et sur cet écran là bah du coup j'ai maté les matchs de foot en streaming et voilà je suis plutôt à l'aise donc comme je vous l'ai dit j'ai la ps4 donc voilà en fait c'est la seule console que j'ai avec lady on avait la ps3 avant comme on y joue plus on a décidé de revendre nos ps3 on avait aussi nous oui qu'on a revendu et voilà on sait on est gardé uniquement la ps4 parce qu'il ya que celle là qu'on allume et voilà donc autant autant gagner un peu d'argent sur les ps3 tant qu'on peut tant qu'elle valent encore quelque chose là j'ai ma manette donc en fait je suis en train de la recharger parce que c'est une manette toute neuve que j'ai reçue aujourd'hui vous voyez elle est toute neuve tout simplement parce que mon ancienne manette en fait elle était parfaite à les joystiques et tout aucun problème mais en fait je sais pas pourquoi elle était plus reconnue par la console enfin pas tout le temps j'avais des petits soucis des fois de déco par rapport à la console et du coup comme elle est encore garantie je l'ai envoyé au SAV chez sony donc aujourd'hui voilà qu'est ce que j'ai d'autre donc on va passer à une chose importante on passera sur le pc en dernier les potes je pense que ça sera plus simple de faire comme ça donc vous avez pu voir juste au dessus de moi j'ai une lampe pour les petites soirées d'hiver où il fait bien sombre voilà j'ai une petite lampe et là juste ici donc j'ai mon casque je vais vous montrer ça donc c'est la marque charcone pour ceux qui connaissent voilà charcone c'est le ixtatic s7 et franchement je peux vous dire un truc ça fait un moment que je joue aux jeux quand même enfin voilà avant j'étais pas un gros gros geek mais c'est vrai que ça fait un moment que je joue et j'ai eu pas mal de triton pas mal de turtle beach voilà j'ai vraiment beaucoup de casques j'ai mis beaucoup d'argent dans les casques ça coûte très cher j'ai acheté des casques qui coûtaient 150 euros celui-là il coûte 110 euros et franchement je l'ai depuis un moment il est parfait au niveau du confort impeccable il n'est pas trop lourd au niveau de la qualité du son il est vraiment bien donc voilà c'est le charcone ixtatic s7 pour ceux qui cherchent un bon casque alors il faut savoir qu'en fait je les relier alors voilà j'ai ce petit boîtier en fait avec mon casque donc là vous voyez en fait j'ai relié en usb donc sur mon pc donc ça c'est pour parler pour pouvoir parler avec les potes donc sur mumble et de l'autre côté en fait j'ai un câble optique qui est relié directement sur ma place qui fait que je peux avoir le son de mes potes et le son du jeu en même temps et voilà c'est plutôt agréable j'ai tout dans le même casque parce que voilà je sais qu'il y en a qui galère des fois avec plusieurs casques moi j'ai tout dans le même casque et franchement c'est un réel confort hop qu'est ce que j'ai vous montrer d'autre donc ça c'est le dernier venu donc ça c'est en fait le elgato hd60 c'est le tout dernier elgato donc en fait cela on l'a acheté avec les dix pour aller dans les studios de chez vongi parce qu'à la base on les avait dit qu'on avait besoin de matos filmant finalement on n'avait pas besoin mais en fait je suis assez content de cet achat alors il faut savoir qu'avant en fait je vais vous montrer hop j'avais ceci que j'ai toujours donc c'est un hdpvr 2 édition gaming donc pareil c'est pour capturer un peu ça prend un peu plus de place le seul inconvénient c'est qu'il faut le brancher sur secteur mais franchement c'est un super truc moi j'adore le seul défaut que j'ai avec que je vois avec le elgato en fait c'est le temps de conversion des vidéos qui des fois est vraiment mais super long avec le opo j'ai aucun temps de conversion mais voilà après pour les streams etc c'est vrai que le elgato est nettement supérieur là dessus j'aurais rien à dire hop qu'est ce que je peux vous montrer d'autre avant de passer sur le pc également donc j'ai bah voilà mes jeux de ps4 je vais vous montrer mes jeux de ps4 donc en boîtier j'ai uniquement fifa et watchdogs il faut savoir qu'en fait comme l'est dit à une ps4 aussi on achète tous les jours dématérialisé sur la playstation donc je peux vous montrer rapidement hop donc en fait tous ces jeux là donc destiny battlefield a line dying light avancer warfare ghost gta the order il y en a plein d'autres dans bibliothèque j'en ai plein d'autres j'ai far cry assassin's creed j'ai vraiment beaucoup de jeux j'en ai que j'ai dû supprimer parce que j'avais plus assez de place sur la play en fait tous ces jeux là on les prend dématérialisé parce qu'il faut savoir qu'on les paye une seule fois et qu'on les télécharge deux fois donc ça nous fait économiser un peu d'argent et voilà c'est une astuce pour ceux qui savent pas on a fait une vidéo donc voilà n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil sur la sur la sur la chaîne voilà même si vous êtes avec un pote vous pouvez changer vos comptes c'est toujours bon à prendre hop qu'est ce que j'ai d'autre à vous montrer alors j'ai un autre petit pc à vous montrer avant de commencer par le gros hop un petit pc donc ça c'est un petit pc portable alors celui ci en fait on s'en sert uniquement quand on se déplace avec les lg donc par exemple c'est avec celui ci qu'on vous a posté les vidéos depuis seattle alors c'est un petit pc franchement il n'y a rien de bien méchant c'est un 4 giga octet mais il fait largement l'affaire on peut surfer sur internet on peut faire des montages on peut capturer avec le elgato c'est tout ce qu'il nous fallait voilà c'est pas une machine de guerre mais voilà c'est juste le nécessaire pour pouvoir faire des vidéos ou pour pouvoir être un petit peu connecté à internet quand on est en déplacement à l'étranger et voilà on n'a pas franchement l'a pas payé bien cher il en est un nickel rien à dire excusez moi je fais un petit peu de bruit je galère un peu on va passer désormais au pc alors je voulais vous montrer mon fond d'écran up zf army c'est pour vous les copains c'est vous l'armée et là c'est mon pc alors là par contre je sais qu'il ya beaucoup qui vont dire des choses parce qu'en fait j'ai un pc hp en fait voilà alors il faut savoir qu'en fait moi je suis pas du tout mais pas du tout quelqu'un qui joue sur pc alors j'ai quelques jours je vais voir bah vous les avez en bas hop il voir garis mode dead racing 3 et projet de carte que j'ai acheté à peu longtemps j'ai aussi minecraft c'est les seuls jeux que j'ai alors il faut savoir que ce pc je vais vous montrer un petit peu on va passer ce qu'on va faire c'est que les potes on se rejoint directement sur le pc tout de suite et voilà les potes donc on se retrouve maintenant sur mon ordinateur donc tout d'abord je vais vous montrer un petit peu hop pardon on va faire comme ça on va faire ordinateur je suis un petit peu n'importe quoi excusez moi j'ai juste de entrer du boulot alors propriété hop donc vous voyez c'est 16 giga de ram un processeur 3,2 giga hertz un gros i5 alors au niveau de la carte graphique par contre je peux pas vraiment vous dire ce qu'il en est tout simplement parce que je me souviens plus du nom je sais juste que au moment où j'avais acheté le pc donc c'était en décembre en décembre 2014 donc il y a cinq mois la carte graphique faisait partie des 15 meilleures cartes graphiques qu'on trouvait donc à la fin d'année à la fin d'année dernière voilà donc c'est plutôt une bonne carte graphique j'ai voulu en prendre une bonne malgré le fait que je ne joue pas sur pc je joue très peu sur pc c'était plutôt pour les montages pour que ça soit plutôt fluide et puis voilà donc voilà on passe désormais alors comment je suis organisé donc vous avez pu voir que on à droite c'est plutôt tout ce qui est perso dont j'ai eu musique mes documents perso là j'ai un petit dossier où en fait j'ai retrouvé toutes les musiques que je mets dans les vidéos donc que ce soit des musiques copyright ou non copyright donc voilà j'en ai quelques-unes là j'ai pas grand chose je dois en avoir franchement 15 ou 20 un truc comme ça tout casser ici en haut à gauche on se retrouve donc avec tout ce qui concerne youtube twitch les captures tout ce qui me sert tout ce qui nous sert en fait pour faire les vidéos donc voilà donc dans le dossier youtube vous allez retrouver les bannières bannières dynamiques ce qui concerne la destiny for player là toutes les captures de la maison des loups d'ailleurs dans ce dossier vous retrouverez des captures qu'on n'a pas encore sorti des trucs que vous n'avez pas encore vu qu'on pourra sortir que mardi prochain donc pour la sortie du nouveau dlc donc voilà donc c'est prêt ça n'attend plus que la date de sortie là vous avez on vous a retrouvé tous les en trop intro à ou trop ici on va retrouver les logos les miniatures les a ou trop encore et puis voilà quelques vidéos que je garde de côté ici vous avez toute une base de données de d'images sur destiny donc ça en fait c'est tout simplement des petites images que je garde pour faire des montages etc que je mets dans les vidéos donc c'est toute une base de données qui me sert aussi pour faire mes petites miniatures youtube donc voilà là c'est mes captures de hdp vers 2 ici vous avez retrouvé les captures de l'elgato bien évidemment ça c'est un modèle qui me sert sur sony vegas pour pouvoir faire mes rendus 1080p et 60 fps malgré que je fasse pas sur toutes les vidéos ici c'est tout ce qui concerne la vidéo la toute dernière vidéo qu'on a sorti donc voilà je garde tout le temps ça dans un coin voilà c'est après c'est tout de suite sur le bureau c'est assez pratique pour faire les montages une fois évidemment que le montage est sorti que la vidéo est parue je reclasse tout dans les dossiers donc là je l'ai pas encore fait et voilà puis en bas à droite je voulais dit les jeux et ça c'est un petit logiciel je vous le montre pour ceux que ça peut intéresser scp serveur point exe c'est tout simplement ce qui vous permet d'utiliser la manette de la playstation 4 donc sur le pc voilà qu'est ce que je peux vous montrer d'autre donc voilà ça c'est tout ce qui concerne ce qu'il ya sur mon bureau on va reparler rapidement de mon fond d'écran je vais juste vous mettre un lien pour ceux qui le souhaitent pour pouvoir le télécharger donc dans la description voilà et puis voilà donc on va passer maintenant au logiciel que j'utilise donc là vous voyez ça c'est le logiciel mumble donc c'est le logiciel sur lequel d'ailleurs je suis pas connecté vous allez voir je vais me connecter le logiciel sur lequel on rejoint les potes donc là hop vous les avez entendu rapidement dans la vidéo donc là voilà il ya killer king il a ses petits vieux d'aider posidon et lady voilà ils sont connectés c'est là dessus aussi vous je vais vous montrer rapidement vous pouvez capturer donc vos gameplay voilà enfin vos commentaires et donc le généralement fait les commentaires sur sur mumble donc là je suis passé par un autre logiciel pour le faire je vous montrerai par la suite donc voilà ça c'était mumble ensuite j'estime ici vous êtes revenus de notes pour les musiques les films etc pardon ici j'ai oublié avait sony vegas voilà donc c'est le dernier sony vegas pro 13 pour pouvoir faire le montage des vidéos ici on va retrouver arcsoft donc ça c'est tout simplement pour capturer ou pour faire des live avec le hdpvr 2 ça c'était le logiciel qui était fourni avec le hdpvr 2 là vous avez retrouvé photoshop donc c'est pareil c'est l'édition 2014 donc je pense que c'est la dernière édition je pense pas qu'ils en est sorti une nouvelle depuis nous pareil photoshop c'est pour tout ce qui est montage des montages d'image en fait tout ce qui est montage voilà moi j'aime beaucoup en fait j'utilise ça pour faire tous les montages des miniatures et pour faire tout ce qui n'est pas vidéo en fait les montages qui sont inclus dans les vidéos type les textes les textes qui peuvent apparaître à l'écran les images qui vont apparaître à l'écran je fais tout directement avec photoshop voilà j'aime beaucoup ce logiciel je m'amuse également à faire des overlays pour les lives ou des bannières etc donc voilà ici vous avez reconnu ya minecraft voilà donc après c'est avc etc vous avez entendu lady qui est venu me troller je vais me déplacer en afk donc j'étais sur mumble ici là vous avez retrouvé photo filtre donc c'est un autre logiciel de montage alors celui là rien à voir avec photoshop il est vraiment zéro à côté le seul truc c'est que j'utilise pour redécouper les images voilà je trouve ça un petit peu un petit peu plus pratique pardon que photoshop c'est pour ça que j'utilise ici vous avez le logiciel donc elle gâteau donc qui permet de capturer et de faire les lives directement avec elle et les gâteaux donc voilà hop les gâteaux vous pouvez également capturer vos commentaires en direct voilà c'est avec la dernière version qui permet de capturer en 60 fps donc voilà ici on va retrouver donc abs6 je crois que c'est pour convertir les vidéos donc j'ai en fait par exemple si je télécharge une vidéo qu'elle est en n'importe quoi à vie ou n'importe quoi je peux la directement la la convertir en mp4 donc c'est plutôt intéressant pour 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 sony vegas ici on va trouver le logiciel donc de logitech pour la webcam parce que oui j'ai une webcam je voulais pas montrer dans le setup en fait mais j'ai une petite webcam faut savoir que cette webcam en fait je l'ai à la base n'était pas du tout pour faire des face commentaries ou autre ou de me mettre en live des fois je mets la caméra en live sur twitch c'est en fait je l'avais utilisé tout simplement pour pouvoir faire des skype avec ma famille parce qu'il faut savoir qu'en fait ma famille habite de l'autre côté de la france et que bah voilà comme on se voit assez rarement j'ai acheté une webcam pour pouvoir des fois faire des petites sessions sur skype et voilà ça permet de se voir et c'est toujours mieux que de se parler au téléphone à côté aux air connu c'est paint ici c'est des montages pour faire des montages d'image et là c'est frappes alors franchement je l'ai jamais utilisé mais voilà il est présent sur l'ordinateur je vous ai pas montré non plus en fait dans ce dans ce setup j'ai donc mon téléphone c'est un samsung galaxy s6 s5 pardon je vous je vous montre je vous montre la photo à l'écran donc en fait ce téléphone je vous le montre tout simplement parce que c'est grâce à lui que je peux vous tweeter aussi rapidement il faut savoir qu'en fait je suis très très actif sur twitter d'ailleurs pour ceux qui ont des questions à nous poser sur destiny ou autre je vous conseille de nous follow sur twitter en fait je réponds à tout le monde sur twitter voilà il n'y a pas de il n'y a pas de voilà j'essaie de répondre à un maximum de gens il faut savoir que au fait je travaille je suis assez pris par mon travail donc voilà des fois chaud quand je suis au boulot je prends une petite pause et j'aime bien regarder sur mon téléphone je réponds au tweet des gens même au boulot voilà ça m'arrive donc voilà n'hésitez pas c'est pour ça que je voulais vous montrer mon téléphone j'espère vraiment que cette vidéo setup vous a plu voilà je tenais à vous la faire parce que je suis bien équipé alors il faut savoir qu'en fait je sais que c'est pas un setup il y en a qui ont beaucoup mieux mais moi voilà ça me suffit largement pour pouvoir faire les vidéos j'ai pas besoin de plus peut-être si d'un petit microphone ou un truc comme ça vous verrez d'ailleurs si lady fait sa vidéo setup dans le futur que elle elle a un blue yeti donc voilà elle vous le montrera sûrement en tout cas voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas me dire ce que vous en pensez n'hésitez pas à partager votre setup sur twitter je n'hésiterai pas à regarder vous inquiétez pas je vous laisse les potes je vous souhaite à tous une très bonne soirée je vous dis à très bientôt tchus Merci.